Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc ensemble, nous allons prendre des petits conseils. On va regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous apporterai des petites cartes conseils pour le mois de juin. Allez, c'est parti les béliers. On va commencer avec les portes de l'intuition. On va regarder dans quel état d'esprit vous allez rentrer dans ce mois. Alors, on en a déjà une. Ici, on a la carte de l'horloge. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc ici, on vous parle de patience. Il y a une notion de patience pour faire justement aboutir vos projets. Les béliers. Allez, un autre petit message. Regardez. On vous dit que suite à cette attente, suite à cette patience, vous allez avoir une ouverture. Ici, on a la carte de l'ouverture. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Donc cette carte ici peut aussi nous informer qu'il va falloir s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour, mais rester humble. C'est ce qu'on vous dit ici. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout les béliers. On a une belle carte d'ouverture. Donc ici, on peut vraiment me faire comprendre que les projets que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place vont pouvoir se réaliser avec un petit peu de temps. Allez, une troisième petite carte pour les béliers. Et on a la carte de la méditation. Donc qu'est-ce que la méditation ? Pour moi, il va falloir se recentrer sur vous. Ici, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Ici, il y a une notion de si vous êtes stressé, angoissé ou alors qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, on vous dit de vous libérer de ça. Avec la carte de la méditation, libérez-vous de ce qui ne vous convient plus. C'est ce qu'on vous dit ici. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo, par votre fierté. En dos de deck, on a la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ici, on vous dit que vous allez prendre votre place sur le mois de juin. Vous allez pouvoir mettre tout en ordre. Par contre, voilà, il faut vraiment cette volonté pour pouvoir avancer. Voilà pour les petits conseils. On va passer maintenant à l'oracle G. Alors, il est à l'envers. Allez, pour les béliers sur le mois de juin. Donc, pour toute personne qui souhaite me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, pour les béliers sur le mois de juin 2020. Ici, on a la carte de la fécondité. On vous parle de nouveaux projets ici. Il y a des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place, décidément. Alors, des nouveaux projets. J'en ai deux. Je n'en veux qu'une seule. Oh, j'en ai deux à chaque fois qu'ils se retournent. Allez, pour les béliers. On vous parle d'une reconstruction. Ici, avec la carte de la fécondité, on me dit qu'il y a des projets qui arrivent dans votre vie. Et ça va vous apporter une reconstruction personnelle. D'accord ? Ici, on a tous les outils pour, comme vous voyez sur la carte, on a tous les outils pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire quelque chose. On a un cycle de trois mois ici. On a les trois lunes. Donc, bon, voilà. Tout ce qui est en train d'arriver sur le mois de juin, tout ce que vous allez entreprendre, on me dit qu'il y a une durée sur tout ça. Nouveaux projets, construction ou alors reconstruction personnelle, on me dit ici que ça sera dans les trois mois. Donc, peut-être même la saison de l'été. Avant que tous les projets se mettent en place, vous allez mettre environ trois mois pour que tout rentre dans l'ordre et peut-être même faire aboutir un projet. Ici, on a la carte de la croix. La carte de la croix, c'est on arrête quelque chose et on commence quelque chose de nouveau. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui va s'interrompre dans votre vie pour justement avancer et évoluer. La carte de la croix, si on fait une croix sur son passé, on avance maintenant. Ici, vous avez des projets de reconstruction, on ne l'oublie pas. Allez, pour les béliers. On a des nouvelles ici, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Les oiseaux sont toujours annonciateurs de bonnes nouvelles. Et on a la carte de l'invitation. Donc, attendez-vous à être invité sur le mois de juin. Allez, on va recouvrir tout ça. On va regarder. Bon, ici, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans votre vie et vous avez un besoin d'avancer et de faire des projets. Avec la carte de la fécondité, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, un petit peu de patience. Et ici, j'ai la personne âgée. Donc, vous voyez la personne âgée pour moi dans ce contexte. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un grand-père, ça peut être un papa d'un certain âge. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que ces projets peuvent mettre du temps. Vous voyez, avec la carte de... La personne âgée, c'est la lenteur. Vous voyez, on a une petite canne ici. Donc, c'est la lenteur, mais on fait avancer des choses petit à petit. Allez, la construction. Sur la construction, on a une carte qui vient de se retourner. On a la carte de l'harmonie. Vous allez apprendre certaines choses. Les masques vont tomber. Vous voyez ici, vous allez être éclairés dans une situation pour justement vous donner un nouvel envol. Allez, dans les trois mois à venir, on a le changement de cycle. On a les trois lunes. Regardez, on a la carte de l'escargot, la carte de la lenteur. Donc, oui, j'ai l'impression ici que vous avez la volonté de faire avancer des projets. Mais par contre, ces projets vont mettre du temps. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu pressé. Mais ces projets avancent petit à petit, mais il y a une forme de lenteur. Donc, tout ce que vous voulez entreprendre maintenant, vous allez certainement réussir, parce qu'on a quand même des jolies cartes. Vous allez certainement réussir, mais avec du temps. Allez, sur la carte de la croix. Ici, on a la carte de la croix. Et on vient de recouvrir avec la carte du désert. Dans votre vie, peut-être qu'à un moment donné, il ne se passait plus grand-chose. La carte du désert, ça peut être même aussi la solitude. C'est le fait qu'on n'avance pas, on a du mal. Et regardez, juste en haut, on coupe avec ça. Excusez-moi, c'est mon petit chien. Lou, stop ! Stop ! Excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire... Oui, voilà, la carte de la croix, ça peut être aussi une tristesse que vous avez eue par rapport à une solitude. Et là, vous coupez avec ça. Voilà. Regardez, on arrête quelque chose. Je vous disais qu'on vous arrêtait quelque chose avec le passé. Et là, on a la carte du désert. Vous arrêtez, vous allez rompre quelque chose avec quelque chose qui ne vous convenait plus pour justement vous réouvrir aux invitations, aux bonnes nouvelles. Donc, il y a vraiment une belle transformation ici. Allez, évolution. Ici, on a la carte d'un homme. Qui peut être proche de vous. Et on a la carte du chemin. Pour moi, là, ce que vous allez regarder, on commence avec la carte de la fécondité et on termine avec la carte du chemin. La carte de la fécondité, c'est des nouveaux projets. C'est quelque chose qui débute. Mais on vous dit que le chemin est long et la route est longue. D'accord ? Il va falloir du temps pour mettre tout en place. Donc, dans le côté professionnel, ça peut vous parler aussi niveau professionnel. Il y a une reconstruction. Ici, on a la carte des outils. Donc, on peut me dire tout simplement que niveau professionnel, vous avez des nouveaux projets. Mais ça va se faire avec de la lenteur. Tout simplement. Après, si c'est dans votre vie familiale, affective, écoutez cette guidance comme elle vous parle. D'accord ? Le dos de deck. On a la carte de l'éléphant. Donc, c'est la carte du patriarche. C'est la carte de la chance. Et on a le bien-être au foyer. C'est plutôt positif, les béliers. Allez, on va passer maintenant. Allez, on va prendre des petits messages quand même avec cet oracle. Et ensuite, on passera au sentimental. Allez, des petits messages que les béliers doivent savoir sur le mois de juin 2020. Allez, les béliers. Ici, regardez, on a la carte de la confiance. Donc, j'étais en train de poser la question. Qu'est-ce que vous, vous devez savoir sur le mois de juin ? On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance également aux autres. Ici, on a la carte de l'union. Donc, on va me parler du côté sentimental. Confiance, union. Vous pouvez être tranquille sur... Si vous êtes en couple, bien sûr. Vous pouvez être tranquille. Vous êtes dans les pensées de votre autre. Et il y a vraiment une union qui se fait, soit petit à petit, soit ça fait déjà des années que vous êtes ensemble. Et on vous parle de confiance. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. On a la carte de l'intuition. On me dit que votre intuition vous souffle des messages. Donc, écoutez votre intuition par rapport à cette union, par rapport à ce côté amour là qu'on est en train de voir. Vous avez de l'intuition. Donc, justement, reprenez confiance parce que, justement, voilà, vous avez cette intuition pour pouvoir avancer. On a la carte du début ici. Donc, on va me parler plutôt des couples qui viennent de se former. Là, on vous parle de confiance, d'union par rapport à un début. Donc, prenez comme ça, vous parlez. Allez, une dernière petite carte. On a la carte de la transformation. Ça rejoint un petit peu la carte de la route. La transformation, c'est quelque chose qui évolue. D'accord ? Donc, confiance par rapport à ce début de relation, si cela vous parle. On va regarder quand même le dos de deck. Et on a la carte du plaisir. Ah, on a une petite lenteur quand même. Donc, ça ne m'étonne pas, les béliers. Depuis tout à l'heure, on a eu la carte de l'escargot. On a eu la carte de la longue route. Donc, il y a un petit peu de lenteur dans vos projets. Mais vous pouvez avoir la confiance en vous et votre autre. Allez, on va passer au sentimental maintenant. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, je vais prendre cet oracle. Allez, côté sentimental. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais en prendre plusieurs, si ça ne vous dérange pas. Alors, je commence pour les célibataires. Et ensuite, on se tournera vers les couples. Allez, pour les célibataires. On en a déjà une. Allez, pour les béliers. Pour les béliers célibataires. Sentimental. Je le prends très rarement, cet oracle, mais il est très joli. J'adore. Regardez. Je vous montre un petit peu. C'est un très joli oracle. J'aime beaucoup. Allez, on choisit pour les béliers célibataires. Alors, sur le mois de juin, on a la carte de la fidélité, de la ténacité, de l'illusion, de la jalousie, de la trahison et de la fatalité. Aïe, aïe, aïe. Alors, les béliers qui se trouvent célibataires sur le mois de mai, juin. On a la carte ici. Vous avez peut-être eu un problème de fidélité dans votre passé. C'est ce qu'on me dit ici. Regardez. Fidélité, jalousie. Donc, si vous êtes célibataire, certainement que vous vous êtes séparé de votre autre, de votre ex-compagne ou compagnon, par rapport à... J'ai l'impression ici que vous avez vécu des trahisons parce qu'on a quand même cette fidélité, mais on a quand même la carte de la jalousie. Ensuite, on a la carte de la ténacité. Donc, on me dit que dans votre passé, vous tenez à cette personne. Vous avez envie, vous avez vraiment envie d'évoluer avec elle. Mais on me parle de trahison. Là, on a la carte de la trahison. Donc, on vous dit de ne pas rester dans les illusions. Ne restez pas dans les illusions par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a eu une séparation qui a été douloureuse. Jalousie, trahison, fatalité, ça arrivait comme ça d'un seul coup. Comme vous voyez sur l'illustration, c'est arrivé d'un seul coup dans votre vie. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Donc, ça a été la carte de la fatalité. C'est vraiment, ça arrive à un moment où c'est que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, les célibataires, là, j'ai l'impression qu'il va falloir reprendre de la force pour pouvoir avancer. Regardez, ici, on a la carte de la prière exaucée. Peut-être que vous avez énormément souffert les béliers par rapport à une trahison. Et là, vous avez cette prière qui sera exaucée. Ça peut être même sur le mois de juin, les célibataires qui aident bélier. D'accord ? Là, on vous dit que, regardez, en plus, on a la carte du papillon. Ici. Et on va me parler de transformation. Il y a une transformation par rapport au passé lourd que vous avez eu. Ça peut être sur le mois de mai. Ça peut être il y a quelques mois. Vous êtes encore dans cet engrenage de vous dire, j'ai du mal à refaire confiance. Parce que j'ai été trahi et ça m'est tombé directement dessus. Je ne m'y attendais pas. Mais là, on vous dit qu'il y a une prière qui va être exaucée pour vous. D'accord ? Donc, même si ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez rencontrer la bonne personne, sachez que vous pouvez avoir confiance en l'avenir par rapport à ces prières qui seront exaucées. C'est un tirage, maintenant, qui est généralisé. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si ça en parle à quelques-uns d'entre vous, je suis déjà ravie. Voilà. Allez, pour les couples. On va regarder maintenant pour les couples. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci. Allez, pour les béliers qui sont en couple, sur le mois de juin. Allez, on va les faire sauter, les cartes. Les messages qui nous arrivent. Alors, on a la carte de l'obstacle, les béliers. On a la carte de l'obstacle. Dans votre union, dans votre couple, il y a des obstacles à franchir, j'ai l'impression. Regardez. Des obstacles à franchir et on a le succès sur l'obstacle. Donc, même si vous, vous êtes un petit peu anxieux ou angoissé par rapport à une situation dans votre couple, sachez que vous allez en ressortir grandis. On a la carte du succès. Donc, obstacle, succès. On a la carte de la transformation, comme tout à l'heure. Donc, il y a une transformation, il y a de l'évolution. On va regarder la suite. Ici, on a la carte de la fertilité et on a la carte de l'hiver. Donc, ici, on peut me dire qu'il y a des obstacles qui vont être franchis au la main parce qu'on a quand même la carte du succès. On a la carte de la transformation sur la carte. On a la carte de la transformation qui arrive petit à petit et on a la carte de l'hiver. Donc, hiver fertilité. J'ai l'impression ici que si vous avez des projets avec votre partenaire dans ce couple, vous pouvez faire grandir vraiment ces projets et les faire aboutir sur l'hiver 2020-2021. C'est ce que j'ai ici. En dos de deck, on a la carte de la femme et on a la carte du début. Donc, si ce tirage vous parle, sachez qu'il y a des obstacles. Oui, sur le mois de juin, il peut y en avoir des obstacles, mais vous allez en sortir grandis. On a la carte quand même du succès qui est là. Il n'est pas loin. En plein milieu, on a vraiment une transformation, une transformation qui vous apporte vraiment de la fertilité sur l'hiver. Voilà, femme début, peut-être que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui commence. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, les béliers qui est en couple sur le mois de juin. Ici, on a la carte de l'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. Vous voyez, on a la carte du... Ici, on a une très jolie carte. On a la carte d'une porte qui s'ouvre. On a la carte de la clé pour ouvrir la porte. Et en plus, on a le soleil qui brille. Donc, il faut vraiment aussi regarder les illustrations. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une ouverture. Et si vous regardez de plus près, on a la carte de la destinée. Ouverture, destinée, c'est écrit. Et vous avez cette clé pour pouvoir faire avancer les choses. On a ensuite les béliers et la carte de la fécondité. Donc, des projets. Des projets. Donc, pour certaines personnes qui... Pour certaines femmes béliers qui souhaitent avoir un enfant, avec toute la guidance que j'ai eue depuis tout à l'heure, avec la femme, la fécondité, le début, vous pouvez réellement tomber enceinte. Si ça fait un moment que vous essayez, après, si vous ne souhaitez pas, faites attention pour certaines femmes parce qu'il y a quand même beaucoup de fécondité ici, dans cette serrage. Voilà. Maintenant, ouverture fécondité. Pour moi, il y a une ouverture sur des projets en commun. Et on a la carte de la chance, la carte de l'opportunité, les béliers. Ici, on vous parle d'une chance, d'une opportunité. On a la carte de l'étranger. Donc, on me dit qu'avec cette personne, il se peut qu'elle ne soit pas forcément proche de vous. C'est une personne aussi qui peut vous aider. Là, on a deux personnes qui se tendent les mains. Il y a de l'aide. Il y a de l'entraide dans ce couple. On me dit qu'il y a quand même... Oui, en plus, vous avez la carte de la tranquillité. Vous avez le miroir magique qui veut neutraliser les cartes négatives. Sur le mois de juin, vous avez un très beau tirage de les béliers qui est en couple. Un très joli tirage. Pour les célibataires, on a quand même pas mal de trahisons. Mais pour les couples, là, je vous sens grandir dans cette relation. Allez, une petite carte pour les béliers. Et on a la carte du voyage. Donc, avec la carte de l'étranger et le voyage, il se peut que vous êtes éloigné de cette personne. Et il va falloir vous déplacer. Ou cette personne va se déplacer vers vous. En tout cas, il y a du déplacement pour se voir. D'accord ? En dos de deck, on a la carte du guide et on a la carte de la joie, de la célébration. Et on a la carte de la sincérité. J'ai pris les trois dos de deck parce qu'avec la carte de la sincérité, on vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc, c'est très positif. Ensuite, on a le guide et la joie, la célébration. Alors, vous pouvez avoir avec la carte du guide, des guides de l'au-delà qui vous mènent, qui vous mènent droit au but, qui vous emmènent vers le bon chemin. D'accord ? La carte du guide, c'est ça. Ça peut être des proches à vous. Ça peut être aussi des proches qui ont disparu. Et là, avec la carte de la joie, de la célébration, sachez que vous pouvez être apaisé et reprendre confiance. Allez, on termine avec une petite carte de cet oracle. Allez, pour tous les couples béliers qui me regardent. Allez, on en choisit une sur le mois de juin. Qu'est-ce que vous allez vivre avec votre autre ? J'en ai deux. Allez, on prend les deux. Alors, vous voyez ici, on a l'éphémère et la flamme éternelle. Donc, c'est joli parce que de quelque chose qui peut être, qui pouvait ou qui peut être éphémère, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit là. C'est quelque chose qui pour vous ne pouvait être que éphémère. Peut-être que vous avez peur que ce soit aussi qu'éphémère dans cette relation. On vous parle carrément de flamme éternelle là. Donc, ce qui est éphémère, ce qui vous angoisse, là, on vous dit qu'il y a une belle continuité et une continuité qui ne s'arrête pas. On vous parle de flamme éternelle. Je ne vous parle pas de flamme jumelle. Je ne vous parle pas de lien, voilà. Je parle juste d'une flamme éternelle et c'est un amour qui ne meurt pas. D'accord ? Donc, éphémère, flamme éternelle, sachez que vous pouvez vous sentir tranquille. Soyez tranquille parce que ce que vous pensez peut-être qu'il ne va durer qu'un peu de temps, ça pourra durer bien plus longtemps que ce que vous le pensez. Voilà les béliers. Donc, j'ai terminé avec le sentimental. Vous avez eu un très joli tirage. Je vais passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Allez, les béliers. Pour les premiers décans. Deuxième décan et troisième. Allez, pour les premiers décans, pour le mois de juin, vous avez enfant intérieur. Donc, les premiers décans, écoutez votre enfant intérieur. Essayez de rigoler un petit peu plus. Essayez de vous écouter. Il va falloir prendre l'avis autrement ici pour les premiers décans. D'accord ? Regardez cette carte. Elle est juste magnifique. On a la couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge. Donc, ouvrez la communication. Essayez d'aller de l'avant les premiers décans. Les deuxièmes décans, on a l'harmonie familiale ici. On a l'harmonie familiale. On a des situations qui s'apaisent. On a des joies retrouvées. On a des regroupements peut-être en famille. On a une belle harmonie familiale pour les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, on a une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Donc, sachez saisir cette chance. D'accord ? Voilà les troisièmes décans. Écoutez, je vous remercie les béliers de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous abonnez. M'envoyez un petit SMS si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de juin. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501